Salut à tous, c'est GAGS ! J'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un jeu qui me hype probablement plus que tous ceux qui vont sortir en cette rentrée. Allez, peut-être Red Dead Redemption 2 excepté, il s'agit bien de Cyberpunk 2077 de CD Projekt. Alors pourquoi ce jeu me hype autant et hype beaucoup d'entre vous, j'en suis certain, et bien tout simplement parce que CD Projekt, ce sont les développeurs de la série notamment The Witcher et de l'époustouflant The Witcher 3 qui nous a tous conquis, personne ne nous contredira et on attend énormément de leur prochain RPG en monde ouvert, ce Cyberpunk. Alors, ils avaient opté pour une stratégie simple de marketing qui était de ne rien dévoiler, aucun gameplay, rien, aucun goutte. Et là, ils balancent une bombe, 40 minutes d'une démo, on va pas se le cacher, bien scripté, mais qui a le mérite de nous en apprendre plus sur l'univers et sur ses possibilités. Moi ce que je voudrais faire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est parler avec vous des challenges qu'attendent CD Projekt. Parce que CD Projekt, ici, ne se repose pas sur ses lauriers. Il prend des risques pour ce nouveau jeu, il change un certain nombre de choses par rapport à The Witcher 3, excepté l'univers, et ils vont donc devoir réussir tout ça. Ils n'ont pas d'expérience dans certains secteurs et on va voir comment ils devront s'en sortir. En tout cas, je vais aller prendre la structure de ce game design de Cyberpunk 2077 dans sa globalité, car je ne suis pas à l'intérieur du développement, et je vais vous parler des différents secteurs sur lequel j'ai des petites craintes, ou en tout cas, j'attends CD Projekt au tournant. Vous allez voir, il y a pas mal de choses, donc ça va pas être si facile pour eux, et peut-être qu'on se hype un peu trop. Est-ce que Cyberpunk 2077, finalement, sera à la hauteur de nos attentes ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais essayer d'aller un peu plus loin dans l'analyse, que juste dire c'est génial ou c'est pas bien. On se plonge dedans maintenant. Cyberpunk 2077, on analyse tout ça, c'est parti ! Alors bien sûr, ici, je me fais un petit peu l'avocat du diable. Moi, je suis extrêmement positif, et j'ai beaucoup d'espoir envers ce Cyberpunk 2077, parce que ce sont des développeurs extrêmement talentueux, et il n'y a pas de raison qu'il y ait une énorme déception. Mais par contre, ça m'intéresse toujours quand même de travailler à voir ce qu'il faudra absolument réussir pour que le jeu soit aussi grandiloquent et sur la trajectoire de son prédécesseur. Alors, nul doute que Cyberpunk a toutes les chances de nous ravir, puisque CD Projekt a acquis beaucoup d'expérience dans plusieurs domaines. Il est à peu près sûr qu'on aura un monde ouvert, riche, intelligent et fouillé. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la démo pour s'apercevoir qu'ils ont fait un gros travail sur la Bible artistique, comme a pu le faire un D3 Become Human, pour nous proposer un univers extrêmement crédible et dans lequel on a vraiment envie de se plonger. Nul doute qu'il y aura aussi un système RPG subtil et prenant, avec un grand nombre d'objets à utiliser, des compétences intéressantes. Ils ont déjà d'ailleurs parlé de ne pas avoir de classe, donc le joueur ne sera pas cantonné à un rôle précis, il pourra développer plusieurs compétences selon ses envies. Moi, j'aime beaucoup ça. Il va y avoir une durée de vie énorme, des quêtes même annexes qui seront scénarisées et passionnantes comme dans The Witcher. Tout ça, CD Projekt le fait très bien et tout ça, ça va marcher. Il y aura aussi beaucoup d'interactions avec le monde, ils l'ont promis et notamment on le voit dans la démo avec les marchands, les factions, les différentes zones. Je ne suis pas inquiet pour tous ces secteurs, donc je ne vais pas revenir dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler des challenges que CD Projekt va avoir à relever. Et le premier challenge, le plus gros pour moi challenge, c'est le passage à la première personne. On passe en first person alors que dans The Witcher, on était en troisième personne. Et ça, ça change énormément de choses sur pas mal de points. Ça va d'ailleurs diviser la communauté, c'est sûr, puisqu'il y en a qui aime ce gameplay à la troisième personne, qui aime moins les FPS, d'autres qui préfèrent les FPS, donc déjà, il y a un énorme changement. Il va falloir être haut niveau. Ensuite, le mode première personne, eh bien, change pas mal de choses, que ce soit au niveau du gameplay, mais aussi de l'aspect qu'on a du monde et du point de vue, tout simplement. Et surtout, ça rend plus difficile l'attachement à notre héros, à notre personnage. Je voudrais insister sur ce point très précis. Attention à la narration. Parce que dans un jeu à la troisième personne, on est constamment en train de voir notre personnage. Et dans le cas de The Witcher, Geralt de Rive était extrêmement attachant. Il avait avec sa longue chevenure, ses épées derrière, ses animations, la voix aussi. On avait vraiment l'impression de diriger un personnage qui avait déjà un fort background, une histoire, et ça participait énormément à notre envie de nous plonger dans cet univers et de poursuivre nos objectifs et notre scénario. Ici, on va créer un personnage de toutes pièces, un homme ou une femme, un peu anonyme, et on ne le verra pas quand on jouera. On verra juste le flingue qui dépasse. Et ça, ça peut en mettre un coup sur le côté, sur l'empathie qu'on va avoir avec lui. Alors, heureusement, CD Projekt a dit que les cinématiques permettront de voir le personnage, comme pour un Mass Effect, par exemple, et ça, c'est une excellente nouvelle. Mais dans la plupart du temps, on ne verra pas notre personnage. Alors moi, je compte aussi sur un autre truc, c'est la voix de l'acteur. Il faut absolument que la voix de l'acteur soit très attachante et j'espère, j'en parlerai dans une vidéo sur les voix off et la narration, j'espère que la voix sera présente, qu'il va commenter l'action, qu'il va commenter à chaque fois, parce que sinon, on va avoir vraiment ce personnage qu'on a dans pas mal de mondes ouverts aujourd'hui, de RPG notamment, et bien les Far Cry et tout ça, on va avoir des personnages un peu anonymes, un héros dont on se contrefoue. Et ce qui nous intéresse seulement, c'est des objectifs. C'est pas le cas dans The Witcher et je pense que c'est important que ce soit pas le cas dans Cyberpunk. Donc, on va voir, on va voir, la démo ne nous apprend pas grand chose, elle est très scriptée, donc c'est très difficile. Mais en tout cas, c'est un premier truc sur ce mode première personne qui va être difficile à rendre. Le deuxième truc, c'est quid du combat à l'arme à feu et du ressenti des armes, parce que là, on passe, on n'est plus avec nos épées au corps à corps, et bien là, on va tirer avec des flingues, des pétoires, etc. Alors effectivement, il y a un environnement destructible, il y a pas mal de compétences qu'on va avoir, mais il va falloir que le ressenti des armes soit suffisamment fort, quoi. Et moi, j'ai eu l'impression notamment dans cette démo que parfois, le gun était un petit peu mou. Alors, les animations première personne, ça a toujours été le fléau de grands RPG, comme les Elder Scrolls ou encore les Fallout de Bethesda. Ça a toujours été le point faible, on n'a jamais réussi à avoir un truc très dynamique, ça cassait un peu l'ambiance. Eh bien, bon, alors les armes à distance sont clairement plus faciles à gérer quand on est en FPS que s'ils avaient dû faire un The Witcher en FPS. Ça aurait été beaucoup plus compliqué, il y a très très peu de studios qui arrivent à faire du bon corps à corps à la première personne, on pourra citer Arkane Studio, bien sûr, avec leur Dishonored et puis leur précédent jeu, mais c'est compliqué. Là, heureusement, c'est des flingues pour la majorité. D'ailleurs, est-ce qu'on aura des armes au corps à corps ? Est-ce qu'elles seront bien rendues ? On va voir. Alors, la démo semble quand même aller dans le bon sens. Moi, j'ai bien aimé les fights qu'on nous propose, encore une fois très scriptées, donc c'est difficile d'en savoir plus, mais ça a l'air bien parti. Mais dans les combats à l'arme à feu, il y a aussi un autre challenge qui est quand même beaucoup plus compliqué que quand on se cantonne à être au corps à corps, c'est l'intelligence artificielle. Et oui, parce que quand vous avez une intelligence artificielle qui se bat la plupart du temps au corps à corps, c'est quand même moins compliqué. À savoir que l'intelligence artificielle a un système de détection du joueur, une fois qu'il détecte le joueur, il va généralement bourriner, c'est-à-dire foncer sur le joueur avec un pathfinding qu'il trouve et puis il va aller vers vous, il va vous taper, taper au corps à corps. Et puis parfois, vous allez éviter, donc il va vous refoncer dessus, etc. Effectivement, il y a quelques mages qui restent à distance et qui balancent des trucs, mais enfin, on ne se soucie pas trop, puisque vous aussi, vous êtes au corps à corps et vous avez des capacités relativement close range, on ne se soucie pas trop de trouver des covers, on ne se soucie pas trop de jouer en équipe, on ne se soucie pas trop de tout ça. Ici, on a des combats à l'arme à feu dans des buildings, dans des rues, etc. Alors comment va se comporter une intelligence artificielle ? Parce que ça, ça va être très important. Est-ce qu'elle va réussir à trouver des covers ? Est-ce qu'elle va battre en retraite ? Est-ce qu'elle va pouvoir nous contourner ? Surtout que le jeu a annoncé de la verticalité, on va en reparler. Et voilà ! Alors la démo ne nous apprend absolument rien, je vous le dis tout de suite. Elle est complètement scriptée, donc on ne peut pas savoir. L'IA a été placée ici, etc. Mais j'espère qu'il y aura une IA au niveau, parce que ça aussi, ça peut casser beaucoup de choses. Donc, nouveau challenge à réussir pour CD Projekt. Ils ont annoncé également que chacun de nos choix aura des conséquences pour la suite. Alors ça, c'est une grosse promesse. Il y a beaucoup de jeux qui promettent ça, puis on s'aperçoit à chaque fois que c'est assez mécanique et que finalement, ça ne change que certaines choses, que c'est très anecdotique. Bon. The Witcher 3 nous avait quand même proposé des choix très intéressants, notamment dans certaines scénarisations de quêtes qui nous touchaient. Ils ne nous touchaient pas parce que ça modifiait l'univers dans sa globalité, mais ils nous touchaient parce que ça changeait le destin de certains personnages qui étaient bien écrits. Ici, ils ont annoncé que ça allait changer énormément de choses, même les rencontres alléactoires avec différents gangs pouvaient changer la suite des événements, etc. Alors effectivement, il va falloir que ce ne soit pas trop mécanique et qu'on ne voit pas trop les ficelles, sinon ça va devenir sans grand intérêt. The Witcher n'avait pas cette prétention, mais là, ils l'ont. Alors, il va falloir réussir ça. On ne parle pas de Detroit Become Human, qui lui a un arbre scénaristique incroyable, mais j'espère que ça ne va pas être « Ah, tu as rencontré ce gang-là, tu as moins d'eux en réputation avec eux, donc ils t'attaqueront plus facilement, et puis c'est tout. » Puis en plus, c'est juste des petites jauges qu'on change et en fait, on va voir le marionnettiste derrière qui a créé l'univers et ça va gonfler. Donc je voudrais que s'ils ont une prétention de changer les choses, que ce soit des vrais changements très intelligents, notamment dans la narration. Ça, ce n'est pas facile, on va voir où ils placent le curseur. Ensuite, les développeurs promettent en gameplay, cette fois, plusieurs solutions pour une même situation, un peu à la thief. Donc j'arrive, je veux entrer dans un bâtiment qui est fermé, comment je vais faire ? Je prends un exemple très simple. Est-ce que je passe par les égouts ? Est-ce que je déverrouille la porte avec un hack que j'ai récupéré ? Ou est-ce que je grimpe et que je passe par l'appartement où il y a une fenêtre ouverte ? Bon, alors ça, c'est aussi difficile à mettre en place. En fait, ce n'est pas très difficile à mettre en place. Thief le fait, Dizon Lord le fait, il y a plein de jeux qui le font. Mais pour que ça ne devienne pas une fois de plus mécanique, eh bien c'est plus compliqué. Moi, par exemple, la série Thief m'a assez déçu personnellement depuis quelques années parce qu'elle propose finalement toujours les mêmes choix. Toujours les mêmes choix. Il y a toujours un balcon avec une fenêtre ouverte, il y a toujours une bouche d'égout qu'on peut prendre. Et voilà. Et en fait, on n'a plus trop à réfléchir. C'est juste qu'est-ce que tu veux faire ? Oui, mais moi, je ne suis pas gratifié d'avoir choisi tel ou tel choix puisque c'est obvious à chaque fois. C'est évident. C'est vraiment en grand. Il y a une grosse fenêtre ouverte. Tout le monde laisse les fenêtres ouvertes. C'est dingue à croire qu'il fait tellement chaud. Enfin voilà. Donc là, il va falloir proposer plusieurs choses. Est-ce qu'on va vraiment avoir ces choix comme dans les premiers chiffres qui étaient très variés ? Je ne sais pas. Là encore, il va y avoir un challenge. Il ne faut pas que ce soit trop omniprésent non plus parce qu'il y a un équilibre entre gameplay et narration à trouver. Ils ont annoncé d'ailleurs, en parlant de ce gameplay et de ses choix, beaucoup de verticalité dans le level design. Ça, c'est génial. Moi, j'adore la verticalité dans le level design. C'est un concept rarement mis en place. Pourquoi ? Parce qu'il est complexe. Il y a peu de jeux qui vous font ressentir la verticalité dans le gameplay. Alors effectivement, j'aimerais bien retrouver moi des sensations comme Dishonored par exemple ou même certaines scènes du cinquième élément où on pourrait se jeter d'un bâtiment à un autre avec le vide, etc. Je ne sais pas s'il y aura ça. Mais en tout cas, cette verticalité, elle m'intéresse énormément et j'espère que les promesses seront tenues. J'espère que ce n'est pas juste deux ou trois missions ou un ou deux buildings, mais qu'on jouera vraiment sur cette verticalité. Je sais qu'on pourra prendre des véhicules volants. Il y aura probablement certaines scènes où on devra s'éjecter de ces véhicules volants. On n'en sait pas plus, mais pour l'instant, en tout cas, moi, j'aime beaucoup cette promesse de verticalité. D'ailleurs, en parlant de véhicules, moi, je n'attends rien d'énorme concernant les véhicules. Pour moi, ce n'est pas un GTA. Je n'ai pas envie de passer, en tout cas, c'est mon envie à moi, je n'ai pas envie de passer des heures dans un véhicule, à me faire chasser par la police et à m'amuser à monter des étoiles. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ce qui m'intéresse dans ce monde ouvert-là. Je veux bien qu'ils soient immersifs. Ils ont l'air d'être immersifs. Et juste pour se déplacer, c'est déjà bien. Je sais qu'il y aura des gunfights dans les véhicules, etc. Mais j'aimerais que... Enfin, en tout cas, ce n'est pas la partie que j'attends le plus. Donc, j'attends le service minimum, moi, pour les véhicules et surtout que le reste soit très immersif et très bien fait. Ils ont annoncé énormément de capacités dans le gameplay, on est d'accord. On voit d'ailleurs dans la démo que le mec se shoot comme un gros porc, se fait trois rails et hop, c'est de la slow motion, c'est je tire plus vite, c'est je me déplace comme un bourrin, limite comme un fantôme, je me téléporte. Bon. Alors moi, j'ai des craintes énormes envers ces systèmes de jeu-là. Je ne les aime pas trop. Tout ce qui facilite les combats, qui vous donne une espèce de puissance incommensurable par rapport à vos ennemis parce que souvent, ça pourrit un petit peu la difficulté de certains jeux et c'est difficile d'équilibrer ce genre de compétences par rapport à une IA, on en a parlé, et parfois les affrontements deviennent vraiment trop faciles. Moi, j'ai adoré le premier Red Dead Redemption, mais le côté slow motion où vous visez six mecs dans la tête automatiquement et vous faites tous un one-shot, moi, ça m'avait un peu pourri la difficulté de ce jeu et au bout d'un moment, ça m'emmerdait. J'étais là que pour l'univers, c'est dommage, parce qu'il y avait un très très bon gameplay et ce jeu est mémorable. Mais il faut faire attention avec ces capacités-là. En Max Payne, on avait fait une capacité de base, ce slow motion, mais c'était quand même très difficile sans, donc on était obligé de l'utiliser. Là, bien souvent, l'erreur que font les développeurs et les game designers, c'est qu'ils se disent, je vais faire un jeu, si on n'utilise pas les capacités, il est OK, et du coup, on rajoute en plus des capacités. Bah non, si on a des capacités, c'est parce que le jeu est difficile, parce que l'IA est intelligente. Ça, il faudra vérifier à ce que ce soit bien présent. C'est pas gagné. Je me méfie donc de toutes ces capacités, mais je suis sûr qu'il y en aura des très cool. On a aussi prévu, ils ont prévu des balles qui rebondissent sur les murs pour directement aller sur vos adversaires, etc. Attention à ne pas être trop puissant. Il ne faut pas trop maîtriser l'univers. Si vous maîtrisez l'univers, il devient plus inintéressant. Alors que si vous êtes happé par l'univers, que vous n'êtes qu'une petite fourmi dans tout cet univers et que vous essayez de vous dépatouiller avec ça, alors l'univers devient plus intéressant, plus consistant. En tout cas, c'est mon avis. Au niveau de la réalisation et des graphismes, écoutez, je ne pense pas qu'on puisse juger pour le moment. C'est une démo, le jeu est loin d'être fini. Il y a peut-être encore un an de développement, voire plus. Le projet a encore de longs mois devant lui et la démo nous dit plusieurs choses. Moi, je la trouve très positive à ce niveau-là. Moi, ce que je regarde, ce n'est pas les graphismes, la qualité des textures, des effets, etc. Moi, ce que je regarde, c'est l'univers, la direction artistique et la bible de l'univers. Et je dois avouer, contrairement aux gars qui bossent sur Star Wars, qui écrivent ça à la va-vite, puis c'est un raid d'un, bref, là, il y a une vraie bible. On le voit tout de suite. C'est très, très riche au niveau de la vie et ils ont annoncé une gestion de la foule sans précédent, etc. Mais surtout, quand vous regardez les passants, vous regardez les panneaux, les buildings, les véhicules, le décor, la lumière, même si ce n'est pas encore top techniquement, vous voyez qu'il y a une espèce de cohérence qui vous donne immédiatement envie de vous plonger dans cet univers, de vous balader, de vous découvrir, de discuter avec les gens, etc. Ça, c'est très important. Ça, ce n'est pas la technique qui fait ça. Ça, c'est la recherche artistique qui fait ça. C'est la direction artistique. Donc, c'est extrêmement important. Et pour l'instant, ne jugeons pas de la technique, je juge simplement de l'artistique. Je voudrais maintenant terminer par un point qui m'est vraiment très, très cher. C'est l'émerveillement du joueur quand il découvre un jeu et surtout quand il poursuit son jeu. Et ça, ça se fait forcément par la création de la surprise. Ce que j'appelle la création de la surprise en game design, c'est les développeurs mettent en place une structure de jeu avec du gameplay, un univers, des règles que le joueur émerveillé apprend à connaître. Et au bout d'un moment, ce joueur va les maîtriser. Il va avoir l'habitude. Il va prendre l'habitude de les utiliser. Et là, son émerveillement va diminuer. Et c'est ici qu'un bon game design va casser la routine pour recréer de la surprise. Briser une mécanique qui était si bien maîtrisée jusqu'à présent pour en faire quelque chose de nouveau, que ce soit des nouveaux pouvoirs. Par exemple, je vous donne juste un petit exemple avant d'en faire une vidéo game design sur la chaîne. Mais par exemple, quand vous avez ouvrir des coffres dans un RPG, vous ouvrez des coffres, des coffres, des coffres et encore des coffres. Et bien, vous êtes habitué donc au bout d'un moment à ouvrir des coffres. Alors vous découvrez les différentes récompenses, vous êtes émerveillé. Il y a des petits coffres, des moyens coffres, des grands coffres. Et puis au bout d'un moment, vous en avez ouvert 50, 100. Vous êtes habitué à la mécanique. Elle ne vous émerveille plus. C'est devenu une routine. Et là, d'un coup, vous vous retrouvez devant un énième grand coffre magique avec de l'or et bardé de rubis. Vous l'ouvrez. Et là, au lieu d'avoir votre fidèle menu de récompense, eh bien, vous avez un monstre qui vous saute à la gueule et qui vous attaque. Et qui en plus est assez puissant. Et bien là, vous êtes complètement surpris. La mécanique repart au début. C'est-à-dire que vous avez toujours cette intertitude quand vous allez ouvrir un coffre. Ce n'est plus d'une routine mécanique. Et en plus de ça, ça peut être un vrai challenge en gameplay, ça peut même être un boss, etc. On peut parler des Dark Souls qui en avaient fait avec leurs mimiques, des coffres cachés. Il fallait bien les observer parce que parfois, en fait, eh bien, c'était des araignées qui vous faisaient très mal et ça pouvait carrément vous faire mourir. Donc là, c'est un exemple de créer la surprise. Ça, il ne faut pas le mettre au tout début du jeu. Il faut le mettre quand la routine est en train de s'installer. J'espère que Cyberpunk, eh bien, aura cette intelligence dans le game design de nous faire rentrer dans des mécaniques qu'on va apprendre à maîtriser pour les casser et de nouveau nous émerveiller. Voilà. En tout cas, je crois que j'ai fait le tour des différentes challenges que je vois pour CD Projekt. En tout cas, ce sont les secteurs et les structures qui m'intéressent le plus. C'est là où j'ai le plus d'espoir et en même temps, le plus de crainte. Et je pense que ce sont vraiment des montagnes que CD Projekt va devoir grimper pour pouvoir avoir un jeu d'une telle qualité, en tout cas de la qualité des précédents titres. En tout cas, vous, vous en avez aussi, j'imagine. Vous vous fantasmez sur certaines choses, des choses que j'ai oubliées. Bien sûr, je ne peux pas parler de tout. Le jeu est très riche. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à en parler. J'essaierai de vous y répondre. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec... Attendez, excusez-moi. Il faut que je reprenne un appelant fervex, là, vivement que le jeu sorte. En tout cas, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, likez. Vous savez, c'est ce qui me fait grandir. Abonnez-vous et cochez la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Sur Twitch également, on fait des lives super sympas et on discute bien souvent de game design. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord de la communauté qui est très sérieux avec une communauté très mature et j'en suis vraiment très fier. Et enfin, vous le savez, cette chaîne est démonétisée, libre et indépendante. Et donc, si vous voulez devenir fondateur pour la soutenir, c'est grâce à ça qu'elle survit. Eh bien, c'est sur Tipeee que ça se passe et vous allez pouvoir vous impliquer plus profondément dans le développement de cette chaîne. Je vous fais choisir des sujets de game design, je vous implique, me permet de poser des questions, etc. Et on a aussi un salon privé des fondateurs où on peut discuter un petit peu ensemble des prochains débats, des prochaines vidéos et de tout ce qu'on va faire durant l'année. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. C'était Gags. Allez, je retourne regarder le trailer parce que ça donne quand même sacrément envie. Salut à tous ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501